Eh bien, bonsoir à tous et à tous, on est ravis de vous accueillir, c'est un an et demi qu'on attendait ça. Donc, pour vous présenter, enfin pour accueillir, vous présenter donc Chloé Biédji, qui est docteur en sociologie, pour une thèse qu'elle a soutenue donc assez récemment, tout début de l'été, à Paris, à l'ENS, sur les acteurs des relations professionnelles, et plus particulièrement ceux qui sont en charge de la gestion des relations sociales en entreprise, on te remercie vivement d'être venu, d'avoir consenti à un très long voyage, puisque sans en dire trop, tu viens quand même de Brest, pour nous faire cette présentation. Et donc, sans plus attendre, je te laisse la parole pour trois quarts d'heure, une heure de présentation, d'autant qu'il te convient, et nous donnerons ensuite la parole à la salle pour les questions que vous souhaitez poser. Bonjour à toutes et tous, merci aux organisateurs de m'avoir donné l'occasion de présenter mon travail aujourd'hui, je suis très contente, et puis merci à toutes et tous d'être présents ce soir. Donc effectivement, la conférence que je vous propose ce soir, elle s'appuie sur un travail de thèse de sociologie, que j'ai terminé il y a quelques mois, thèse qui s'intitule « Quand les relations sociales sont un travail, pratique, savoir-faire et carrière de cadre des ressources humaines ». Donc l'objet de cette thèse, c'est les ressorts et les effets de l'activité de gestion des relations sociales, c'est-à-dire la gestion des relations avec les représentants des salariés et les syndicats. Donc dans ma thèse, je prends pour objet un ensemble de pratiques par lesquelles les cadres de direction des entreprises s'accommodent, utilisent ou contournent l'action représentative et syndicale, mais aussi gèrent les conflits au travail. Donc en sociologie, il s'agit d'une approche assez originale pour aborder la question des relations professionnelles, puisque la majorité des études sur ce thème s'appuient plutôt sur des terrains centrés sur les syndicats. Alors pour analyser cette activité de gestion des relations sociales, je me suis intéressée à des cadres des ressources humaines, qui constituent un groupe professionnel assez méconnu en sociologie, et plus largement en sciences sociales, alors que ces acteurs jouent un rôle central dans la gestion du fait syndical et représentatif, au moins dans les grandes entreprises et dans les entreprises de taille intermédiaire. Donc dans ma thèse, j'ai choisi d'enquêter sur des cadres des ressources humaines, mais pas sur l'ensemble des... Je ne me suis pas focalisée sur l'ensemble des cadres des ressources humaines. Je me suis intéressée plus spécifiquement à deux sous-groupes. Donc d'abord, il s'agit d'acteurs spécialisés, dont la gestion des relations sociales et le métier, comme les directeurs des relations sociales dans les grandes entreprises, ou encore les consultants en ingénierie sociale ou en relations sociales. Et puis d'autre part, j'ai enquêté auprès de cadres des ressources humaines qui occupent des postes de direction généraliste, qui impliquent entre autres tâches de gérer les relations sociales, comme c'est le cas par exemple des directeurs et directrices des ressources humaines, ou des responsables des ressources humaines. Alors je vais dire un mot d'abord rapide sur ma thèse. Donc ma thèse en fait s'organise autour de trois axes centraux d'analyse qui ont abouti aux trois parties de la thèse. Donc un premier axe d'analyse sur les trajectoires sociales et professionnelles des acteurs. Un deuxième axe autour des apprentissages de cette gestion des relations sociales, la socialisation professionnelle à cette activité. et puis une troisième partie qui porte plus spécifiquement sur les pratiques, l'étude contextualisée des pratiques, des gestionnaires, des relations sociales. Donc pour mener ces trois axes d'analyse, j'ai convoqué différents terrains, différentes méthodes, notamment des entretiens, une analyse statistique, mais aussi pour ce qui concerne les apprentissages, l'analyse de la littérature spécialisée, notamment des manuels de gestion des relations sociales, l'observation de formation principalement organisée par l'ANDRH, l'Association Nationale des Directeurs des Ressources Humaines, mais principalement sur des enjeux de gestion des relations sociales. Et puis en ce qui concerne l'étude des pratiques, j'ai travaillé à la fois de manière rétrospective en fait sur la préparation d'un licenciement collectif, donc licenciement collectif qui a eu lieu il y a une dizaine d'années. Et donc j'ai travaillé à partir des archives en fait d'un ancien DRH sur la préparation de ce licenciement collectif. Et puis également par observation participante, j'ai fait un stage dans la DRH d'une entreprise pour appréhender ces pratiques. Alors ma présentation d'aujourd'hui, elle porte principalement sur le premier chapitre de ma thèse, que j'ai intitulé de la même manière que cette conférence, les mondes pluriels des ressources humaines, l'hierarchie d'un espace professionnel et logique de carrière. Et donc dans ce premier chapitre, je décris les caractéristiques sociales et professionnelles des travailleurs de la gestion des ressources humaines à l'aide d'un travail statistique. Donc contrairement au reste en fait de ma thèse, ce chapitre ne porte pas seulement sur les acteurs que j'ai appelés les gestionnaires des relations sociales, que j'ai définis tout à l'heure, mais sur l'ensemble en fait des travailleurs de la gestion des ressources humaines. Alors ce qui m'a beaucoup intéressée, interrogée, et qui a été à l'origine de ce chapitre, c'est le fait qu'en dépit de la visibilité médiatique de la figure du DRH et des débats contemporains sur le dialogue social, les professions et les travailleurs de la gestion des ressources humaines ont été assez peu étudiés. Et donc je me suis posé des questions assez classiques en fait en sociologie du travail et des professions. Qui sont ces professionnels de la gestion des ressources humaines ? Quelles sont leurs trajectoires de formation et d'emploi ? Quelles sont les hiérarchies, les lignes de fracture qui traversent ce groupe professionnel ? Alors pour traiter ces questions, je me suis appuyée principalement sur un travail statistique et également plus secondairement sur les entretiens que j'ai nommé. Donc concernant cette conférence, cette communication, je procéderai en quatre temps. D'abord je reviendrai sur le débat sur la professionnalisation de la gestion des ressources humaines. Ensuite je proposerai un portrait de groupe des travailleurs de la gestion des ressources humaines. Je reviendrai plus dans un troisième temps sur les hiérarchies en fait qui structurent cet espace professionnel. Et enfin sur la question des transformations du groupe et des effets d'âge et de génération dans la compréhension en fait de l'espace professionnel. Donc en ce qui concerne le premier point, en fait l'analyse statistique que je mène dans ma thèse, elle permet de prendre du recul me semble-t-il par rapport au débat assez récurrent sur la position des RH dans l'entreprise, de la fonction RH dans l'entreprise. Donc pour dire rapidement peut-être les termes de ce débat, d'un côté on a certains discours portés par des gestionnaires mais également relayés dans la presse qui vont souligner la montée en puissance de la fonction RH. Donc selon cette perspective, l'élévation du niveau de diplôme des professionnels de la GRH, le développement de formations spécialisées ou encore la diversification des métiers des ressources humaines auraient contribué à valoriser l'ancien métier de directeur du personnel et à faire des nouvelles directions des ressources humaines un partenaire stratégique de premier ordre pour les directions générales. Donc première perspective. Une deuxième perspective qui a été, qu'on doit notamment à des travaux gestionnaires et sociologiques, c'est de critiquer en fait justement cette idée d'une montée en puissance de la fonction RH en déconstruisant le lien entre professionnalisation et affirmation du caractère stratégique d'une profession en disant que ce n'est pas parce qu'il y a professionnalisation que nécessairement on est face à une profession stratégique, à un rôle stratégique, mais également en soulignant les marges de manœuvre limitées des cadres des ressources humaines. Alors plus généralement, on a plusieurs éléments qui laissent penser que les services de gestion des ressources humaines occupent une place plutôt dominée dans les directions d'entreprise. Ils se situent du côté des directions administratives, qualifiées de fonctionnelles ou de supports, qui sont moins valorisées symboliquement et matériellement que les directions opérationnelles qui participent directement à des tâches de production et de vente. Et puis par ailleurs, au sein même de ces directions fonctionnelles, la fonction RH est souvent décrite comme dominée, notamment au regard des directions financières qui constituent un des référents auxquels les directeurs des ressources humaines se comparent. Dernier indice qui irait dans le sens d'une position dominée des directions RH, la féminisation importante des métiers des ressources humaines est parfois mobilisée comme un indice supplémentaire de la dévalorisation de ces familles de métiers, même si la sociologie du genre et des professions a bien montré que le lien entre féminisation et dévalorisation d'un métier n'était pas du tout systématique. Donc voilà, ce qui m'intéressait, c'était un petit peu le caractère assez polarisé de ce débat avec des travailleurs de la gestion des ressources humaines qui sont tantôt décrits comme des stratèges centraux dans les directions d'entreprise et tantôt comme des acteurs dominés et relégués aux fonctions les moins nobles de la gestion de l'entreprise. Et ce qui m'a interpellée, c'est que dans ce débat, les différents acteurs qui prenaient position dans ce débat ne s'appuyaient jamais ou presque jamais sur une analyse détaillée des caractéristiques sociales et professionnelles de ce groupe des travailleurs de la gestion des ressources humaines. Et il me semble que même s'il ne s'y réduit pas, le débat sur la position des travailleurs des ressources humaines et les formes de leur professionnalisation gagne à être retraduit en termes de stratification sociale et éclairé par les outils de la sociologie, du travail et des groupes professionnels. Donc l'enjeu pour moi, c'était d'éclairer la diversité des métiers et des positions sociales occupées par ces professionnels de la gestion des ressources humaines, au-delà de la seule figure du DRH sur lequel se focalisent souvent les débats justement sur la place de la fonction RH. Alors pour étudier statistiquement la composition du groupe professionnel des gestionnaires des ressources humaines, j'ai mobilisé l'enquête emploi qui est une grande enquête par questionnaire produite par l'INSEE, très fréquemment utilisée par les sociologues pour analyser la stratification des groupes professionnels. Donc en croisant deux nomenclatures, la nomenclature des PCS de l'INSEE et la classification internationale type des professions, j'ai constitué une base de données composée d'environ 1600 travailleurs de la gestion des ressources humaines. Donc pour vous donner quelques traits de ce groupe professionnel, donc dans mon échantillon environ 80%, 81% plus exactement, des individus travaillent dans une entreprise privée ou une association, 10% dans une entreprise liée à l'État, donc EDF, La Poste, SNCF, etc. et 9% dans le secteur public. Dans mon échantillon, il y a également 6% des individus qui travaillent dans une entreprise de conseil, dont environ un tiers ont un statut indépendant, les autres étant salariés. Alors une des limites de cette approche et de cette enquête, c'est qu'elle ne permet pas d'étudier les sommets de l'espace professionnel. Donc en fait, dans les catégories de cette enquête, c'est les DRH des entreprises de plus de 500 salariés, en fait, pour lesquels je dispose d'un échantillon trop petit pour mener des analyses statistiques rigoureuses. Donc je vais maintenant revenir sur les trois résultats principaux de cette étude statistique, en recommençant par un portrait de groupe de ces travailleurs de la gestion des ressources humaines. Alors, ce que montre tout d'abord, en fait, cette enquête statistique, c'est que ces travailleurs des ressources humaines, ils s'inscrivent dans les franges intermédiaires et supérieures du salariat. Environ 68% d'entre elles et eux sont cadres, donc au sens de l'INSEE, tandis que 31% relèvent de la catégorie des professions intermédiaires. Ces travailleurs des ressources humaines, ils ont un niveau de diplôme élevé, au regard des salariés en général. Donc 80% sont diplômés de l'enseignement supérieur et ils jouissent d'une rémunération beaucoup plus favorable que l'ensemble des salariés. Toute famille de métiers confondue. Donc la moyenne du salaire net mensuel des salariés de la gestion des ressources humaines est de 2770 euros, selon mes estimations, contre environ 1850 euros pour l'ensemble des salariés. En ce qui concerne la formation, malgré le développement de cursus spécialisés en gestion des ressources humaines dans l'enseignement supérieur, donc depuis les années 1960, la formation spécialisée demeure minoritaire parmi les travailleurs des ressources humaines. Donc un peu moins de 20% des acteurs ont pour diplôme principal un diplôme en GRH. Et il faut aussi souligner que réciproquement, toutes les personnes qui ont un diplôme en GRH ne travaillent pas forcément par la suite dans la gestion des ressources humaines, en tout cas au sens restreint que j'ai donné à ce terme. Par exemple, dans l'encadrement, parmi les managers de proximité des hôtesses d'accueil, on trouve de nombreuses femmes diplômées en ressources humaines, comme l'a montré Gabriel Schutz dans son ouvrage « Concentré aux hôtesses d'accueil, jeunes, jolies et sous-traitées », publié en 2018. Alors ces formations d'origine des travailleurs de la gestion des ressources humaines, elles sont très variées, comme le montre ce tableau statistique ici. Près de la moitié d'entre elles et eux viennent de formations liées au domaine gestionnaire, donc ressources humaines, commerce, vente, gestion ou encore comptabilité. D'autres sont issus de formations de droit, mais aussi de sciences humaines et sociales ou encore de psychologie. Certains sont issus de filières scientifiques ou techniques. Et puis, de manière plus marginale, certains et certaines sont issus de formations liées au service aux personnes, à des formations également en secrétariat ou en bureautique, ou encore sont issus de formations littéraires et artistiques. Alors, pour comprendre de manière plus précise comment se situent ces travailleurs des ressources humaines dans la stratification des groupes professionnels, je les ai comparés à d'autres groupes professionnels occupant des positions proches, dans l'idée d'identifier d'éventuelles spécificités de cette famille de métiers au regard de groupes professionnels comparables. Alors, de ce point de vue, un premier résultat de mon analyse statistique est que les cadres des ressources humaines ne diffèrent pas des autres cadres du point de vue des origines sociales et des niveaux de diplôme. Comme l'ensemble du groupe des cadres, les cadres des ressources humaines ont connu des grandes transformations que sont la féminisation, l'élévation du niveau de diplôme ou encore le tarissement des filières de promotion interne. Là-dessus, je vous renvoie notamment aux travaux de Paul Bouffarty. Ce qui est très frappant également, c'est que la dynamique de féminisation a été beaucoup plus marquée pour le groupe des travailleurs des ressources humaines que pour d'autres familles de métiers comparables. La forte féminisation des professions des ressources humaines constitue la principale spécificité de cette famille de métiers au regard de professions comparables. En particulier, en ce qui concerne les professions intermédiaires, pour des raisons méthodologiques que je ne vais pas détailler ici, on ne peut pas, enfin j'ai dû en fait distinguer les cadres et les professions intermédiaires des ressources humaines. Et donc, pour chaque catégorie, en fait, je les compare à d'autres groupes socioprofessionnels comparables. Donc, pour prendre par exemple pour les cadres, je les compare, je compare ces cadres des ressources humaines à l'ensemble des cadres administratifs, mais également à l'ensemble des cadres des secteurs publics et privés. Donc, la troisième catégorie est plus large que la seconde. Et puis enfin, à l'ensemble des cadres des professions intellectuelles supérieures, on est sur la catégorie la plus large. Alors, ce qu'on voit, c'est que c'est vrai à la fois pour les cadres des ressources humaines et pour les professions intermédiaires des ressources, pour les non-cadres, on va dire, pour les ressources humaines non-cadres. Dans les deux cas, on a des groupes professionnels qui sont plus féminisés que l'ensemble des cadres administratifs ou des professions intermédiaires administratives. Et cela est encore plus marqué quand on élargit à l'ensemble des cadres des secteurs publics et privés. On voit notamment concernant les travailleurs des ressources humaines non-cadres que c'est une catégorie extrêmement féminisée, féminine à près de 90%. Donc, ceci est la première spécificité, à mon sens, de ce groupe professionnel. La deuxième spécificité, par rapport à des groupes professionnels proches, elle tient aux conditions de rémunération qui sont moins avantageuses. Donc, là encore, si on prend, ici, je vous ai mis le tableau pour les cadres, mais ça vaudrait également pour les professions intermédiaires. Ce qu'on constate en comparant la rémunération mensuelle des quêtes des ressources humaines par rapport à d'autres groupes professionnels proches, c'est qu'ils devraient être surreprésentés dans les tranches de salaire les plus basses, donc à 1 500 euros et de 1 500 à 2 000 euros. Et au contraire, ils devraient être surreprésentés dans les catégories de salaire les plus importantes, donc ici, le 3 000 à 5 000 euros est supérieur à 5 000 euros. Donc, l'écart est important avec les cadres administratifs et encore plus important quand on élargit à l'ensemble des cadres des secteurs publics et prévus. Autrement dit, alors que les cadres des ressources humaines présentent des caractéristiques proches des autres cadres, notamment en matière de diplôme, ils vivent de conditions de rémunération moins avantageuses, et cela vaut, je le disais, également pour les professions intermédiaires des ressources humaines, donc pour les personnels non-cadres. Ces résultats confirment l'idée développée notamment par Isabelle Bonilogov dans sa thèse sur les consultants en management de la dévalorisation relative des métiers administratifs en général et des ressources humaines en particulier par rapport à d'autres professions intermédiaires ou supérieures. Alors, autre spécificité en passant, par rapport à ces groupes auxquels je les ai comparés, les cadres des ressources humaines et les professions intermédiaires des ressources humaines sont davantage employés par des entreprises et moins par l'État et les collectivités territoriales que les catégories de comparaison. Et ils résident également davantage en Ile-de-France que l'ensemble des cadres des secteurs publics et privés, ce qui est sans doute lié à leur surrefrontation dans les sièges sociaux des entreprises qui sont pour beaucoup situés dans cette région. Donc, le travail statistique, il permet ainsi, à mon sens, de clarifier la place que les travailleurs des ressources humaines occupent dans la stratification des groupes professionnels et d'éclairer ces spécificités. Malgré tout, les analyses présentées jusqu'ici, elles masquent les inégalités internes à l'espace professionnel des ressources humaines. Il me semble que les débats autour de la place de la fonction RH en entreprise tendent à donner une image faussement homogène des métiers et des conditions professionnelles dans le milieu de la gestion des ressources humaines. Donc, dans la suite de cette conférence, je propose de faire un pas de côté par rapport au terme habituel dans lequel est posé le débat. Plutôt que de statuer sur le caractère plus ou moins dominé de la fonction RH, je propose d'éclairer la diversité de cet espace professionnel et de restituer ses segmentations et ses hiérarchies. Donc, pour appréhender cette diversité interne au groupe professionnel des travailleurs de la gestion des ressources humaines, je me suis appuyée sur une méthode d'analyse statistique, l'analyse des correspondances multiples, qui est très utile pour décrire des espaces professionnels. Donc, j'ai réalisé cette analyse sur l'enquête emploi dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, j'en viens du coup à mon troisième point, un espace professionnel hiérarchivier. Donc, cette analyse statistique, elle fait d'abord apparaître les hiérarchies sociales et professionnelles qui traversent et qui structurent l'espace professionnel des ressources humaines. Elle fait ressortir une opposition entre d'une part des individus qui occupent une position dominante dans le salariat. Donc, une position dominante dans le salariat qui va se traduire par le statut de cadre, la responsabilité d'une équipe, des salaires élevés. Et puis, d'autre part, des acteurs qui appartiennent plutôt aux franges intermédiaires du salariat, qui n'ont pas le statut de cadre, qui ont des rémunérations moins élevées, entre 1 500 et 2 000 euros, qui ont également des statuts d'emploi plus précaires et qui ont moins d'ancienneté dans l'organisation dans laquelle ils travaillent. La comparaison des travailleurs des ressources humaines cadre et non cadre offre une première approche des inégalités qui traversent cet espace professionnel. Donc, pour rappel, environ 68% de cadre et 32% de non cadre. Ces travailleurs non cadre des ressources humaines, ils sont à la fois moins bien rémunérés, mais également davantage exposés à la précarité que les cadres, avec un taux important de contrats en CDB et de contrats à temps partiel. Leur profil de formation va également différer. Si on compare les cadres des ressources humaines et les personnels non cadres des ressources humaines, on constate que les cadres des ressources humaines viennent plus souvent des filières des sciences humaines et sociales et des formations techniques et scientifiques, tandis que les non cadres sont plus souvent formés en comptabilité et en secrétariat. Alors, en revanche, en ce qui concerne les diplômes de gestion en général et de gestion en ressources humaines en particulier, la proportion de cadres et de non cadres est assez similaire. Néanmoins, cette similarité apparente, elle masque d'autres formes de différenciation, c'est-à-dire que les cadres vont plus souvent être diplômés de cursus longs en gestion des ressources humaines, BAC plus 4, BAC plus 5, et éventuellement grandes écoles, tandis que les non cadres sont plus souvent diplômés de cursus court, notamment de cursus BAC plus 2, BAC plus 3. Ce que montre également l'analyse statistique, c'est que ces hiérarchies professionnelles, elles vont s'articuler étroitement avec des rapports sociaux d'âge et surtout de sexe. L'opposition entre cadres et non cadres que j'ai évoquée, elle recoupe en partie des inégalités entre classes d'âge. En effet, la proportion de cadres, elle va augmenter régulièrement lorsqu'on s'élève dans les tranches d'âge. Et ce qu'on voit avec ce tableau, si on regarde la première colonne, donc l'ensemble, c'est que alors que la majorité des travailleurs des ressources humaines de moins de 30 ans ne sont pas cadres, un seul 33,3% sont cadres, dans toutes les autres catégories d'âge, on va avoir une majorité de cadres. Alors, comme dans d'autres groupes professionnels, ce n'est pas spécifique pour le coup aux travailleurs des ressources humaines, les jeunes travailleurs, donc ici les personnes de moins de 30 ans, présentent des spécificités au regard de l'ensemble du groupe, notamment du point de vue de leur exposition au contrat précaire. pour les personnes âgées de moins de 30 ans, on a près d'une personne sur deux qui a un contrat précaire, alors que cette proportion est inférieure à 10% pour toutes les autres tranches d'âge. Donc on a vraiment une spécificité de ce point de vue-là des jeunes travailleurs des ressources humaines. Alors, toutefois, ce que nous dit aussi ce tableau, c'est que l'avancée en âge, elle ne garantit pas mécaniquement d'accéder au groupe des cadres, puisque si on regarde la tranche d'âge la plus élevée, 60 ans ou plus, on constate qu'on a encore environ 15% parmi cette tranche d'âge de travailleurs qui n'ont pas le statut de cadre. Donc si l'on considère uniquement les femmes, cette proportion, elle s'élève à 30%, à 31%. Et ce qu'on constate aussi avec ce tableau, c'est que pour toutes les tranches d'âge, on observe de très fortes inégalités entre femmes et hommes dans l'accès au statut de cadre. Alors, plus généralement, l'analyse statistique montre que le genre est étroitement lié aux hiérarchies professionnelles, puisque si les professions des ressources humaines sont très féminisées, le nombre de femmes diminue à mesure que l'on s'élève dans l'espace professionnel. Par exemple, les femmes sont ultra majoritaires parmi les personnels des ressources humaines non-cadres, donc 89%, alors qu'elles ne sont plus que 65% parmi les personnels qui sont cadres, ce qui illustre le phénomène du plafond de verre qu'on retrouve dans beaucoup d'autres professions. La proportion de femmes diminue progressivement à mesure qu'on s'élève dans l'espace professionnel, et c'est également ce que montre, par exemple, Isabelle Bonny-Legoff concernant les consultants en management. Alors, ces inégalités entre hommes et femmes, elles vont se jouer à plusieurs niveaux. D'une part, je l'ai déjà dit, les femmes sont moins souvent cadres que les hommes, et d'autre part, les femmes cadres et les hommes cadres ne sont pas égaux. Les femmes cadres des ressources humaines sont beaucoup moins nombreuses à encadrer une équipe que leurs homologues masculins, et elles ont également des conditions de rémunération moins avantageuses. Donc, ce que montre cette étude statistique, c'est que les hiérarchies qui structurent l'espace sont à la fois professionnelles, mais aussi sexuées et générationnelles. Alors, les inégalités que j'ai mises en évidence au travers de l'analyse statistique, elles renvoient bien sûr à la différenciation des métiers de la gestion des ressources humaines qui sont eux-mêmes hiérarchisés depuis les postes de directeurs des ressources humaines tout en haut, jusqu'au poste d'assistante RH en bas, en passant par d'autres postes de directeurs et de gestionnaires, mais malheureusement, les catégories utilisées dans cette enquête, dans l'enquête emploi, ne permettent pas de distinguer en fait ces différents métiers. La réalisation d'entretiens avec des travailleurs des ressources humaines m'a permis d'interroger la manière dont les hiérarchies professionnelles se traduisent du point de vue de la division du travail. Comme l'a montré le sociologue américain Edwatsiouks, les activités de travail les moins valorisées, dans un milieu professionnel donné, sont largement déléguées du haut vers le bas de l'espace professionnel. Dans les métiers des ressources humaines, il me semble que ce travail dévalorisé est constitué de la gestion administrative du personnel. Les travailleurs des ressources humaines que j'ai rencontrés opposent souvent ces activités administratives aux activités de gestion des ressources humaines dites à valeur ajoutée. En effet, l'intérêt de la fonction ressources humaines est mis en lien le plus souvent avec sa contribution à la performance de l'entreprise, à la réalisation du profit, à la fois en sciences de gestion et dans le milieu de la gestion des ressources humaines. De manière générale, les tâches administratives sont largement déléguées par les directeurs aux salariés occupant des positions moins hautes, au profit de missions pensées comme plus stratégiques, au sens où elles sont moins routinières, où elles impliquent d'exercer un pouvoir discrétionnaire, par exemple sélectionner un candidat suite à un processus de recrutement, présider une négociation collective, etc. À la hiérarchie de ces tâches constitutives de la gestion des ressources humaines correspond aussi celle des formations spécialisées, puisque dans les formations proposées dans les grandes écoles ou les formations universitaires les plus prestigieuses, on va préparer les étudiants à occuper des postes de cadre ou de dirigeant, tandis que les formations en IUT ou dans les cursus universitaires courts sont plutôt destinées à former des salariés spécialistes de l'administration du personnel. Je vais faire ici une petite parenthèse concernant la hiérarchisation et la division des tâches non plus de manière générale dans l'ensemble de la gestion des ressources humaines, mais plus spécifiquement dans le domaine de la gestion des relations sociales qui constitue le cœur de mon travail de thèse. Dans ma thèse, je m'intéresse à la manière dont s'opère la division du travail de gestion des relations sociales, travail qui implique une grande diversité de tâches qui sont inégalement valorisées. Dans ce domaine particulier de la gestion des ressources humaines, on retrouve la même dévalorisation des tâches administratives déléguées à des salariés occupant des positions subalternes, alors que d'autres tâches sont au contraire considérées comme nobles. Pour en rendre compte, je distinguais dans ma thèse les notions d'administration des relations sociales et de pilotage des relations sociales. Administration des relations sociales qui correspondent plutôt aux tâches les moins valorisées et pilotage des relations sociales qui sont davantage valorisées. Ces missions de pilotage des relations sociales incluent notamment la présidence des réunions des instances représentatives du personnel et de négociations collectives. Elles sont réservées aux acteurs occupant des positions élevées dans l'espace professionnel. Elles constituent dans certains cas une forme de passage obligée pour accéder au poste de DRH. Ce qui m'a intéressée dans ma thèse c'est que si certains cadres des ressources humaines apprécient ces activités de pilotage des relations sociales, d'autres l'aperçoivent au contraire comme un travail ingrat soit parce que c'est un travail qui implique une forte technicité juridique soit parce que c'est un travail qui suppose de s'engager dans certains cas dans des interactions de face-à-face éventuellement conflictuelles avec des salariés occupant des positions moins élevées. Dans ma thèse j'essaie d'expliquer comment se produit ce goût ou ce dégoût des activités de pilotage des relations sociales et je montre qu'il dépend à la fois des trajectoires des acteurs de leur disposition mais aussi des configurations organisationnelles dans lesquelles ils s'inscrivent. Donc ce rapport au travail de gestion au travail de pilotage des relations sociales va dépendre notamment du degré d'organisation des collectifs syndicaux des formes de la division du travail de direction et de la nature des politiques d'entreprise menées. Donc pour le dire rapidement et de manière moins abstraite les cadres des ressources humaines qui se sentent en phase avec les politiques de gestion des relations sociales de leur direction générale qui disposent de larges marges de manœuvres et qui font face à des interlocuteurs syndicaux qu'ils jugent coopératifs apprécient davantage leur travail que celles et ceux qui se sentent isolés face à des syndicats combattifs et qui se sentent en porte-à-faux avec leur hiérarchie pour prendre les deux cas évidemment les plus caricaturales où se cumulent tous ces différents éléments. Donc l'activité de pilotage des relations sociales elle est donc assez ambivalente puisque malgré son coût subjectif elle n'est pas déléguée à des salariés occupant des positions subalternes parce qu'elle soulève des enjeux stratégiques et de plus bien qu'elle soit parfois perçue comme ingrate les missions de pilotage des relations sociales qui impliquent de s'engager dans des interactions conflictuelles avec les syndicats constituent dans le même temps parfois une source de valorisation sur le marché du travail pour certains cadres des ressources humaines. Voilà donc je m'arrête là sur cette parenthèse sur la question de la gestion des relations sociales et j'en reviens donc aux hiérarchies professionnelles qui traversent l'espace de la GRH ces hiérarchies je montre aussi avec les entretiens qu'elles se manifestent sur un plan symbolique au travers de modes de valorisation différents du métier tout en haut de l'espace les acteurs les plus dominants intégrés aux espaces de direction mettent davantage en avant la dimension stratégique ou business de leur métier et minimisent parfois ses spécificités ses singularités par rapport à d'autres fonctions de direction tandis qu'en bas de l'espace professionnel les salariés qui occupent des positions moins élevées et notamment les assistantes RH vont plutôt valoriser la dimension relationnelle et humaines de leur travail je pourrais y revenir éventuellement si vous le souhaitez alors dernier point quatrième point sur les effets de génération et les transformations de l'espace professionnel donc l'analyse statistique que j'ai menée elle met aussi en lumière des oppositions entre les acteurs les plus âgés et les acteurs les plus jeunes et donc elle apporte des éléments sur la manière dont des différences liées à l'âge et à la génération traversent le groupe alors un premier élément qui distingue les individus les plus jeunes des plus âgés est le niveau de diplôme donc je vous ai mis ici un graphique qui résume le niveau de diplôme des cadres des ressources humaines donc selon la tranche d'âge et ce qu'on constate c'est que le niveau de diplôme de ces cadres des ressources humaines il est étroitement corrélé à l'âge à mesure qu'on s'élève dans les tranches d'âge la part des plus diplômés donc des personnes diplômées de Bac plus 4, Bac plus 5 école va diminuer tandis que la proportion d'individus peu diplômés donc ici dans la couleur la plus sombre Bac ou moins va s'accroître alors ce que j'ai constaté avec l'analyse statistique c'est que les cadres faiblement diplômés donc de niveau les cadres des ressources humaines de niveau de diplôme Bac ou moins vont se caractériser par leur ancienneté importante dans l'entreprise où ils travaillent donc l'ancienneté dans l'entreprise va venir compenser pour ces individus peu diplômés et relativement âgés le faible niveau de diplôme initial alors le fait que les plus jeunes travailleurs des ressources humaines soient plus diplômés que les plus âgés il doit être mis en lien avec le phénomène de massification scolaire initié au début des années 80 donc il concerne en fait l'ensemble l'ensemble des professions phénomène de massification scolaire qui a favorisé l'accès des enfants issus de classes populaires à l'enseignement secondaire et au premier cycle universitaire donc c'est le premier point qui va distinguer les plus jeunes des plus âgés un deuxième élément qui va distinguer les travailleurs des ressources humaines selon les tranches d'âge ça va être les disciplines de formation la formation initiale et notamment en ce qui concerne la formation gestionnaire donc les formations en gestion sont plus fréquentes pour les plus jeunes pour les plus jeunes travailleurs des ressources humaines que pour les plus âgés et les écarts sont très importants concernant la formation spécialisée en ressources humaines qui figure ici donc en orange on voit que plus on s'élève dans les tranches d'âge plus la part de personnes diplômées en gestion des ressources humaines diminue et ce résultat doit s'interpréter à l'aune du développement de la formation spécialisée en gestion des ressources humaines à partir des années 1970 et jusqu'à très récemment alors cette progression le fait que les plus jeunes soient davantage diplômés en gestion c'est vrai pour les cursus spécialisés en ressources humaines mais c'est vrai également pour les formations en commerce vente et gestion en général là encore on observe que les plus jeunes sont plus souvent issus de ces formations que les plus âgés la seule exception est la comptabilité donc les travailleurs des ressources humaines les plus âgés sont plus souvent issus de formations en comptabilité que les plus jeunes et j'y reviendrai juste après en fait ça correspond aussi à des circulations en cours de carrière vers les métiers des ressources humaines alors lorsqu'on considère les travailleurs des ressources humaines les plus âgés les filières de formation sont plus diverses et moins orientées vers la gestion donc on va trouver davantage d'individus qui doivent être formés dans le domaine des sciences et des techniques mais aussi en sciences humaines en secrétariat et en lettres comme le montre ce graphique alors je ne l'ai pas mis ici mais ce que montre aussi l'analyse des filières de formation c'est la montée en puissance des formations juridiques donc à mesure que l'âge diminue le nombre de travailleurs RH formés en droit en fait augmente donc on a environ 10% des individus de plus de 50 ans qui sont formés en droit et 16,4% des individus âgés de moins de 30 ans et ce résultat atteste de l'importance croissante de la maîtrise du droit du travail pour les travailleurs des ressources humaines dans un contexte de juridicisation de la gestion du personnel et puis il faut également souligner qu'au-delà des seuls cursus de droit les formations en gestion et en gestion des ressources humaines en particulier proposent le plus souvent des formations en droit des modules de droit du travail donc la différence observée entre tranches d'âge concernant les filières de formation elle traduit sans doute un effet de génération mais également un effet d'âge elle laisse penser que certains individus accèdent à des postes en gestion des ressources humaines plusieurs années après voire plusieurs décennies après la fin de leurs études après avoir exercé d'autres métiers plus en lien avec leur formation initiale métier administratif pour les personnes formées en secrétariat ou en comptabilité métier de production ou métier d'ingénieur ou technicien pour les individus nombreux notamment parmi les travailleurs les plus âgés qui ont une formation initiale scientifique ou technique alors l'analyse statistique elle permet de mettre en lumière une partie des mobilités professionnelles qui amènent depuis d'autres métiers vers les métiers des ressources humaines les professions d'origine les plus fréquentes concernant les individus qui viennent d'autres métiers que les métiers des ressources humaines sont les professions comptables et les professions de secrétaire et d'assistante de direction donc il s'agit majoritairement de mobilité depuis des métiers administratifs depuis d'autres métiers administratifs ces mobilités depuis des postes de comptables vers des postes de gestion des ressources humaines elles sont particulièrement fréquentes dans les petites et moyennes entreprises et elles correspondent parfois à un élargissement des missions des salariés depuis des tâches de gestion de la paix vers des missions plus générales de gestion du personnel souvent dans un contexte de croissance des effectifs de l'entreprise alors ce qui est intéressant également c'est que ces mobilités professionnelles cet accès aux métiers des ressources humaines ces conditions vont fortement différer selon qu'on s'intéresse au groupe des hommes ou au groupe des femmes donc les hommes sont plus nombreux à être entrés dans l'entreprise où ils travaillent en tant qu'ingénieurs techniciens agents de maîtrise ou ouvriers qualifiés alors que ces parcours sont très exceptionnels pour les femmes qui viennent davantage de métiers d'employés administratifs administratifs et notamment des professions du secrétariat et des métiers également de la santé et du travail social or ces parcours administratifs féminins sont moins valorisables dans l'espace de la gestion des ressources humaines que les parcours techniques masculins et je montre avec mon analyse statistique que la possibilité d'avoir une promotion sociale donc par l'accès au statut de cadre pour des individus peu diplômés sont très inégales selon le sexe justement du fait de la plus forte valorisation des filières scientifiques et techniques qui sont plus masculines au détriment des filières administratives alors au final mon analyse statistique m'a permis de distinguer 4 grands pôles de l'espace de la gestion des ressources humaines donc il s'agit de 4 pôles idéal typique avec 4 idéotypes autrement dit il s'agit d'un modèle théorique qui simplifie la réalité en pratique tous les individus tous les individus de chaque groupe ne présentent pas tous les traits indiqués pour chaque groupe mais les caractéristiques qui sont indiquées sont celles qui sont surreprésentées dans ce groupe par rapport aux autres groupes donc tout en haut on va trouver le pôle dominant de l'espace professionnel qui va être constitué d'hommes et de femmes donc on a malgré tout beaucoup de femmes mais les hommes sont fortement surreprésentés au regard de leur présence dans l'ensemble de l'espace hommes et femmes donc d'âge intermédiaire entre 30 et 50 ans qui vont être fortement dotés socialement et scolairement donc c'est à dire qui vont avoir des origines sociales élevées et qui vont être très diplômées plus 4 plus 5 grandes écoles ce sont également des individus qui vont disposer de salaires élevés et les individus de ce premier pôle travaillent davantage que les autres en Ile-de-France où sont concentrés les sièges sociaux à l'opposé tout en bas on va trouver le pôle le plus dominé de l'espace professionnel avec un salariat jeune, féminin et précaire avec de bas salaires au regard de l'ensemble de l'espace alors ce qu'il faut néanmoins souligner c'est que le caractère statique de l'analyse statistique ne permet pas de savoir si la position de ces individus est transitoire liée à leur entrée sur le marché du travail ou perdure au cours du temps pour cela il faudrait procéder différemment d'un point de vue méthodologique et puis les deux autres pôles vont décrire des situations intermédiaires ils sont notamment occupés par des hommes et des femmes relativement âgés qui ont connu des mobilités professionnelles ascendantes ou des mobilités horizontales donc depuis d'autres familles de métiers en dépit de leurs origines sociales moins élevées que dans le premier pôle dans des organisations de grande taille où ils sont insérés depuis de nombreuses années donc on peut distinguer un pôle intermédiaire supérieur où les hommes sont plus nombreux et où les individus issus de formations scientifiques et techniques sont surreprésentés et un pôle intermédiaire inférieur où les femmes sont plus nombreuses et où les formations administratives notamment comptabilité et secrétariat sont surreprésentés donc dans le pôle intermédiaire supérieur les salariés qui ont une forte ancienneté et qui travaillent dans de grandes entreprises sont surreprésentés c'est dans ce pôle qu'on va trouver en fait les trajectoires d'anciens ouvriers ou d'anciens syndicalistes de grandes entreprises reconverties dans les ressources humaines que Baptiste Giraud ou Julien Michy ont pu mettre en lumière et même si je ne dispose pas des données pour confirmer cette hypothèse on peut imaginer que la transformation des modèles de carrière des cadres d'entreprise avec le tarissement des trajectoires de promotion interne et la valorisation de la mobilité inter-entreprise fragilise les franges les plus populaires de ce pôle intermédiaire de la gestion des ressources humaines qui est sans doute en déclin le pôle intermédiaire inférieur il va partager certaines propriétés avec le pôle intermédiaire supérieur là encore des âges relativement élevés une rareté des diplômes spécialisés en ressources humaines mais il va s'indistinguer à la fois par sa plus forte féminisation et par des conditions d'emploi moins avantageuses notamment du point de vue de la rémunération les personnes travaillant dans des administrations publiques vont également être surrepréhentées dans ce groupe malgré tout les conditions notamment de salaire de ce groupe sont plus intéressantes que ceux du groupe tout en bas le pôle inférieur et puis également les personnes de ce groupe sont moins intermédiaire inférieur sont moins exposées aux contrats précaires que les personnes du pôle dominé donc au final l'analyse statistique elle permet me semble-t-il de mettre au jour l'hétérogénéité des mondes des ressources humaines qui regroupe une diversité de métiers de statuts et de positions sociales et elle invite me semble-t-il à complexifier le grand récit de la professionnalisation de cette famille de métiers colléguée par les associations professionnelles comme la MDRH mais aussi dans la presse par exemple la fonction ressources humaines elle n'est pas unifiée de ce point de vue les profils des acteurs sont très divers tant en matière de formation que de position et de parcours professionnel et la mise en avant du caractère stratégique du métier et la référence au rôle de business partner ne concerne à mon sens qu'une frange particulière des travailleurs de la gestion des ressources humaines qui se caractérisent par leur position relativement élevée dans cet espace professionnel je vous remercie beaucoup pour votre attention maintenant on prend toutes les questions que vous souhaitez poser à Chloé je vous remercie merci je viens je vais bien lancer les échanges je suis Damien Brochier je suis je travaille au CEREC mais du coup comme je le disais en introduction ça fait plus de 30 ans que je suis membre associé de la NDRH donc c'est une particularité de ce milieu professionnel qui est tous les milieux cadres ont des associations de cadres et c'est une des rares associations je ne sais pas si ça a à voir par rapport toute votre analyse mais qui autorise la présence de gens qui ne sont pas cadres dans le fonctionnement donc moi ça m'a donné une position observateur comme ça fait longtemps je trouve intéressant derrière tout ça il y a effectivement vraiment une notion d'âge enfin moi j'ai eu la chance de penser à des gens de voir un peu cette évolution alors dans dans la région ici et c'est vrai que c'est mes souvenirs du début de ma participation à la NDRH Provence c'était des cadres pratiquement exclusivement hommes qui étaient dans les industries ici de l'étang de berre pour ceux qui connaissent des industries pétrolières chimiques de l'étang de berre quelques cadres de banques des banques plutôt marseillaises et puis 30 ans après mais ça s'est fait effectivement de manière très progressive on a exclusifiquement des femmes et qui sont beaucoup dans les milieux sanitaires ici dans la région c'est des cliniques des maisons sanitaires ou sociales maisons de retraite c'est très intéressant de voir cette évolution alors du coup derrière ça c'est un élément que vous n'avez pas en tout cas fait ressortir là si vous avez parlé d'Ile-de-France donc vous avez cette dimension c'est qu'il y a effectivement vraiment la dimension des DRH centraux quand il y a des grandes entreprises avec des établissements et puis des DRH enfin des DRH des travailleurs RH en région qui sont quand ils sont dans des boîtes qui sont dans des établissements plus petits et là du coup on retrouve bien ça du coup moi j'avais pour prolonger un peu votre analyse et puis aller un peu au-delà sur la place des RH ce qui me il y avait deux choses c'est d'une part par rapport à tout ce qui est le pôle plus administratif moi ce qui me frappe complètement depuis quelques années c'est la place prise par les SIRH les systèmes d'information de ressources humaines donc avec toute une série les DRH ne parlent plus que de SIRH de quel SIRH je dois choisir du coup est-ce que ça ça ne menace pas complètement même en termes d'effectifs la catégorie un peu ce qui serait votre pôle intermédiaire inférieur votre pôle dominé c'est à dire que du coup l'automatisation d'un certain nombre de choses va tout simplement diminuer le personnel et puis l'autre chose qui est beaucoup plus récente alors ça vous n'avez pas pu l'observer dans votre thèse puisque vous l'avez terminé c'est quand même l'énorme rebond alors en tout cas pour l'instant véhiculé par la NDRH mais qui a provoqué la pandémie c'est à dire que du coup là la semaine dernière il y a eu une université de la NDRH à Marseille ici là il y avait 400 RH qui étaient là et c'était une énorme interrogation sur le monde du travail de demain mais surtout sur la place alors là vous le disiez tout à l'heure la place stratégique qu'ont occupé les RH à côté de leur direction pour gérer au jour le jour la pandémie alors du coup c'était alors c'est bien sûr un discours un peu auto-entretenu pour dire ça revalorise notre fonction ça vous l'avez très bien montré mais c'était quand même intéressant de voir beaucoup de témoignages de RH qui disaient on a eu vraiment dans la pandémie c'est nous qui avons été nous RH qui avons été vraiment au coeur concrètement de ce qui était la principale activité opérationnelle qui était de gérer le télétravail de gérer le travail à distance de gérer tous les problèmes de risques psychosociaux et tout ça et du coup c'était un peu par rapport à je ne sais pas si vous avez eu des éléments par rapport à ça mais je suis est-ce que c'est un feu de paille et qu'on va revenir sur les catégories que vous avez très bien décrites tout à l'heure ou est-ce que potentiellement par rapport à tout ce que vous avez vu vous dites que potentiellement il y a quelque part une manière de pouvoir faire effectivement avoir une vraie montée stratégique des DRH vis-à-vis des directions suite à tout ce qui s'est passé une question complément en disant avec l'aspect SIRH moi je suis consultant et je suis intervenu à Paris 13 en Master 1 en Master 2 en RH un des points clés des SIRH et la mise en place et la systématisation des SIRH c'est le fait que beaucoup des tâches des RH sont confiées maintenant déléguées maintenant au management voire aux salariés lui-même tout ce qui est inscription aux formations tout ce qui est gestion des congés gestion des bases de données etc donc il y a un passage du travail important des RH vers les opérationnels par le fait des SIRH pourquoi ça impacte les pôles intermédiaires inférieurs parce que je ne pense pas que ça va impacter tellement les pôles dominants mais les pôles intérieurs se transfèrent massifs de tâches je réponds merci pour ces questions ces retours je vais commencer par la pandémie parce que je n'ai pas grand chose à dire là-dessus en fait j'ai fini d'écrire ma thèse au moment du Covid donc je ne voudrais pas m'avancer sur quelque chose que je n'ai pas vraiment étudié ou de très loin j'ai suivi de très loin mais je pense qu'il y aurait justement de belles enquêtes à faire justement sur les effets de la pandémie sur ce travail de gestion des ressources honnêtes alors concernant vos deux interventions sur la question de est-ce que finalement en quoi est-ce que le développement des SIRH vient fragiliser éventuellement ce pôle inférieur ce pôle intermédiaire inférieur de la gestion des ressources humaines alors moi je suis tout à fait d'accord en fait là c'est pas quelque chose que j'ai développé mais ce que je cherche à montrer justement c'est que les transformations enfin la valorisation du modèle du RH business partner etc. en fait à profiter à certains et pas à d'autres voilà donc plutôt de se demander est-ce que est-ce qu'on est face à une fonction RH dominée j'essaie de voir finalement qui est-ce qui en a profité et qui est-ce qui en a pas profité de mon point de vue les franges en fait de cet espace qui en ont profité ce sont les acteurs qui peuvent qui ont justement les ressources alors à la fois sexuées sociales en termes de diplôme etc. pour rentrer dans ce rôle de business partner et je pense que de ce point de vue là il y a une vraie il y a une vraie évolution quand on dit certains grands DRH ont plus de pouvoir que par le passé alors bon il faudrait sans doute l'objectiver de manière très rigoureuse mais en tout cas il y a de bonnes raisons de le penser et au contraire l'hypothèse que je fais c'est justement que ces franges les plus administratives de la gestion des ressources humaines sont plutôt affaiblies en fait par les transformations contemporaines du travail du travail en général et du travail de gestion des ressources humaines en particulier donc sous l'angle que vous disiez effectivement de l'automatisation et du transfert d'un certain nombre de tâches vers d'autres acteurs donc ça c'est un élément important il y a d'autres éléments qui sont aussi les transformations des modèles de carrière en fait dans les entreprises notamment dans les entreprises internationalisées j'en avais un bel exemple dans l'entreprise où j'avais fait un stage où la DRH venait de changer quelques années plus tôt et donc l'ancienne DRH était une personne arrivée dans l'entreprise dans les années 80 comme sténodactylographe donc titulaire d'un BTS qui avait connu une ascension donc qui était restée 30 ans dans l'entreprise avec une ascension régulière jusqu'à atteindre le poste de DRH qui était quelqu'un qui investissait son rôle justement comme un métier administratif et qui le défendait comme tel et qui en fait a été plus ou moins mis à la porte à l'initiative du groupe international auquel appartient l'entreprise dans un contexte où plus généralement ils cherchent à conformer en fait les modèles de carrière de la filière française à ceux de l'ensemble du groupe c'est à dire des rotations plus rapides et elle est remplacée donc par une DRH diplômée de HEC en master de gestion des ressources humaines mais également plus jeune etc. et qui elle dans la manière dont elle pense et présente son métier va mettre vraiment l'accent sur ce côté je suis un business partner on n'est pas des assistantes sociales on n'est pas là pour faire de l'administratif etc. donc je trouve que c'est effectivement je pense que l'entrée par la division du travail de gestion du personnel avec l'encadrement intermédiaire sera vraiment une porte d'entrée très intéressante pour analyser ces recompositions du travail de gestion d'actions humaines j'aurais une petite en fait vous montrez l'évolution alors Laurent Thébault donc moi je suis chargé de cours en ressources humaines vous pouvez parcer sans votre masque on a eu mal je disais Laurent Thébault donc moi je suis chargé de cours en ressources humaines au sein d'Ex-Marseille j'ai une question à vous poser moi je suis un ancien DRH j'ai évolué dans des grands groupes ce qui m'adresserait c'est dans vos observations est-ce que vous avez vu si finalement le fait de passer dans un poste de DRH et notamment vous dites dans les relations sociales ça peut être un accélérateur de carrière vers des fonctions de direction générale et est-ce que vous les avez comparé par exemple avec le commerce avec la finance ou avec les opérations ou l'informatique par exemple donc c'est au-delà finalement de la fonction DRH et est-ce que un ingénieur que vous en avez rencontré dans ma carrière qui a fait l'école des Lundalès se dit finalement pour devenir directeur général on a peut-être intérêt de prendre l'ascenseur RH pour finir un arrière directeur général peut-être que j'irai plus vite que mes copains qui sont passés par la production de la marque j'ai une question un peu complémentaire mais presque dans le sens inverse je suis un collègue de Laurent moi je suis un collègue de l'Université au Master RH et j'aurais presque la question est-ce que dans l'échantillon en fait puis dans les observations même peut-être dans les entretiens la part de la précarité n'est pas presque un peu sous-estimée dans le sens où je ne sais pas si la base de données évoquée au tout début c'est uniquement des CDI ou pas parce que dans le milieu des ressources humaines il y a quand même de plus en plus pléthore de CDD de stagiaires bon donc de gens qui tournent autour du monde des ressources humaines qui produisent mais qui sont parfois encore plus invisibles que les CDI dominés donc toute cette population-là est-ce qu'elle n'est pas un peu en bleu mort et est-ce que elle ne se démarque pas justement de tout ce discours RH où on en fait des tonnes sur le rôle stratégique les RH sont quand même très doués pour parler faire du storytelling quoi faire parler de leurs fonctions de leur métier écumer les manifestations où ils parlent de tout ce qu'ils font de bien mais les limites quand même de cette fonction est-ce que finalement il n'y en a pas encore qui sont presque un peu cachés de parler biais enfin les biais on va dire des observations qui sont difficiles à faire en fait parce qu'elles ne sont pas dans les projecteurs donc c'est presque l'inverse de ce que dit Laurent mais c'est peut-être pas contradictoire oui je vais commencer par répondre à cette question du coup alors en fait dans ma base de données j'ai l'ensemble j'ai un ensemble de personnes en emploi qui travaillent qui sont identifiées comme travaillant dans le milieu des ressources humaines donc ça comporte des personnes en CDI en CDD en intérim en contrat d'apprentissage et des indépendants par contre effectivement ce qui échappe ça va être tout ce qui est stagiaires voilà donc mais ça donne quand même un aperçu de cette question de ce que j'ai appelé la précarité et c'est par exemple ce chiffre intéressant qui est que dans la tranche d'âge inférieure à 30 ans on a près d'une personne sur deux qui a un contrat soit d'apprentissage soit un CDD soit un intérim alors que cette proportion va être inférieure à 10% pour toutes les autres tranches d'âge donc on a aussi une forte spécificité d'âge en fait dans ce cas là qui est peut-être plus marquée encore que dans d'autres familles de métiers où on peut avoir un CDD dans la recherche on peut avoir des CDD à 50 ans dans les ressources humaines c'est moins fréquent alors sur votre question maintenant sur est-ce que les relations sociales peuvent être un accélérateur de carrière donc plutôt par exemple pour des ingénieurs ou vers des fonctions de direction générale alors il y a plusieurs éléments déjà moi j'ai travaillé principalement dans ma thèse sur des entreprises de taille intermédiaire j'ai pas travaillé sur des très grandes entreprises ou assez peu et donc je n'ai pas été confrontée effectivement directement à ce type de trajectoire par contre j'ai travaillé sur est-ce que le fait que des missions de gestion de relations sociales puissent être un accélérateur de carrière pour des travailleurs des ressources humaines donc là c'est assez intéressant de voir comment est-ce que certains en fait vont se positionner sur ces créneaux là et se spécialiser peu à peu et pour certains connaître effectivement des ascensions sociales importantes au sein des milieux des ressources humaines et j'analyse notamment des dynamiques de carrière notamment de deux personnes je vais parler pour un une personne qui rentre dans le milieu des ressources humaines après une thèse en sciences administratives qui commence par être directeur général adjoint d'un magasin dans la grande distribution et puis bon qui assez vite accède à des postes de directeur de la formation puis de développement donc il est plutôt intéressé par les métiers du développement RH que par les métiers de la gestion des relations sociales et en fait il se retrouve dans un grand groupe de l'industrie pharmaceutique dans les années 90 à l'époque où il y a des séries de restructurations capitalistiques et organisationnelles dans le secteur de la pharmacie donc beaucoup de plans sociaux et lui souhaite en fait lui souhaite au départ prendre un poste de directeur de développement mais déjà qu'elle était en poste qui ne bouge pas et donc il va se positionner sur ce créneau-là et en fait il va monter de manière assez fulgurante dans cette entreprise coordonner des plans de réduction d'effectifs à l'échelle européenne il part vivre à Londres etc et puis ensuite il va devenir consultant spécialisé en restructuration en ingénierie sociale dans la restructuration etc pour finalement accéder à des postes de DRH plus à ses propres yeux plus vite que s'il était passé par un autre type de carrière donc ça c'est un point intéressant après sur les grandes entreprises donc comme je vous disais j'ai peu travaillé dessus j'ai quand même constitué une base de données sur les DRH du CAC 40 pour voir justement quels étaient leurs parcours alors ça donne une vision très limitée parce que c'est quand même des parcours très atypiques mais ce qui m'a beaucoup intéressée c'est qu'en fait il y a une très très faible spécialisation de métier sur ces DRH du CAC 40 j'ai plus les chiffres en tête mais il y en a que deux ou trois qui ont fait en gros leur carrière dans les ressources humaines et tous les autres en fait accèdent aux ressources humaines directement au poste de directeur ressources humaines groupe et viennent d'autres professions donc soit on a le profil polytechnicien ingénieur polytechnicien des énarques etc bon évidemment je suis d'accord que c'est pas du tout suffisant ça pose la question de tout ce qu'il y a dans l'entre deux et là dessus donc je n'ai pas travaillé je me posais la question de quelle était la place du contenu du travail dans vos analyses parce que dans la fonction RH il y a évidemment des experts des experts en rémunération des experts en gestion des talents des experts en juridique il y a des gens qui font du management des équipes RH qui animent l'équipe et qui définissent une politique et puis il y a des gens qui vont effectivement faire de l'administration des RH et ça peut être intéressant de voir s'il faut passer par une filière d'expertise expert en compensation pour pouvoir évoluer vers une DRH ou pas ou alors qu'est-ce qu'il faut plutôt être sur des filières RH donc en interaction avec les individus les salariés et puis il y a cette question aussi qui est peut-être une particularité des métiers RH c'est que quand je monte et même tout en haut je continue à faire de la RH opérationnelle sauf que c'est des dirigeants donc quand je suis DRH je continue à faire des entretiens de l'évaluation à m'occuper de gérer les problèmes d'alcool de ci de ça sauf que c'est des dirigeants quand je descends juste au-dessous c'est les N-1 et les N-2 donc je continue de la part du travail en RH opérationnelle en fait elle reste très importante mais d'une certaine manière je suis monté j'anime une équipe RH peut-être mais je continue à faire de la RH opérationnelle et ça je pense que c'est très particulier au métier de la RH il y a une dimension stratégique quand je monte mais je garde une dimension d'opérationnelle à gérer des problèmes aussi bêtes que tout en bas sauf que c'est le directeur adjoint que c'est le directeur financier parce qu'il faut aussi négocier son contrat de travail il faut aussi gérer sa sortie s'il y a une sortie etc mais sauf que ça ça se traite à ce niveau-là et ça je trouve que c'est une particularité qui est intéressante entre ce rôle RRH à plusieurs niveaux et les métiers d'expertise aussi qui peuvent être très très pointus sur tout un tas de sujets donc ça c'était la première remarque c'est le lien entre votre analyse de la profession et puis le contenu des métiers et la deuxième question plus orientée recherche c'est que ce que nous vous avez présenté c'est super intéressant mais à ce stade-là tel que c'est présenté là évidemment il n'y a pas toute la thèse c'est assez descriptif et donc la question c'est que quelles étaient vos intuitions de recherche c'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas à ce sujet-là avec une intuition c'est-à-dire il y a un truc à gratter il y a un truc qui m'interroge et donc quand on s'intéresse au métier DRH c'était quoi l'intuition et la volonté de montrer quoi donc déjà je vais peut-être commencer par répondre sur les logiques de construction des carrières effectivement alors oui sur le contenu du travail en fait j'en parle pas du tout dans ce chapitre-là parce qu'analyser le contenu du travail à partir d'une enquête statistique comme l'enquête emploi c'est quand même quelque chose ça donne des indications mais qui sont assez assez pauvres assez rudimentaires sur le travail le travail concret à part à ce qu'on dirige ou pas une équipe mais ça reste quand même on décrit plutôt les conditions d'emploi des personnes que vraiment leur travail concret et c'est des choses que j'ai beaucoup plus travaillées à d'autres moments dans ma thèse et notamment dans ma troisième partie où je m'intéresse aux pratiques concrètes de travail à partir de l'observation directe du travail d'une DRH et puis d'une équipe RH mais je dis d'une DRH parce que j'étais dans son bureau donc là c'était vraiment une observation de près et suivie et puis à partir d'archives alors concernant les logiques de construction des carrières je me suis intéressée justement au discours dans les entretiens autour de comment est-ce qu'on fait pour accéder aux fonctions les plus élevées et notamment en faisant des entretiens avec des jeunes cadres des ressources humaines récemment récemment diplômés mais pas que donc c'était assez intéressant parce qu'il y avait à la fois cette idée qu'il fallait toucher un petit peu à toutes les fonctions alors au moins pour les fonctions on va dire les plus généralistes mais au moins avoir plusieurs expériences dans le développement recrutement formation communication mais aussi plusieurs expériences côté relations sociales etc avoir à la fois des postes en siège et puis des postes en établissement sur site voilà donc il y avait cette idée qu'il fallait un petit peu pouvoir toucher à tout et il y avait aussi une forte valorisation notamment pour les personnes en études ou très jeunes cadres de ces postes justement de responsables ressources humaines et y compris j'avais des RH ou des directeurs des relations sociales voilà qui avaient des positions assez élevées qui me disaient que c'était des conseils qui donnaient aux jeunes diplômés de dire essayez d'aller vers ces expériences de responsables ressources humaines même sur un périmètre assez réduit parce que en fait ça vous permet justement d'avoir l'ensemble des problématiques l'ensemble du champ en fait de la gestion des ressources humaines à gérer et puis aussi parfois avec l'idée que ben voilà il faut aller sur site alors il y a une très forte valorisation notamment dans les entretiens que j'ai fait des postes de RRH en milieu industriel en disant ben voilà au moins vous vous confrontez là aussi à la difficulté éventuelle du métier en ce qui concerne les relations sociales alors sur ce que vous dites sur le fait que quand on une spécificité de ce métier c'est que quand on monte on continue à avoir de la GRH opérationnelle oui tout à fait et ce qui est assez intéressant c'est que c'est quelque chose qui est le fait de faire de la GRH opérationnelle dans un site industriel ou de la GRH opérationnelle des dirigeants c'est pas du tout présenté et pensé de la même manière par les acteurs et c'était source d'une grande fierté en fait moi souvent qu'on me disait ben moi voilà je gère la carrière quasiment de mes collègues etc donc peut-être que je suis moins payée qu'eux mais bon c'est quand même moi qui signe leur leur lettre de licenciement enfin là c'est présenté de façon comme une blague ça m'a été présenté ça comme une blague ou en tout cas voilà je discute de leurs bonus etc mais c'est une source de fierté de fierté professionnelle et plus généralement il y a on va dire une cohérence entre plus on s'élève dans l'espace professionnel plus on s'occupe de personnes qui sont soi-même élevées dans l'espace professionnel et c'est d'autant plus valorisé que les individus qui occupent ces positions élevées sont eux-mêmes issus de classes supérieures et souvent plus à l'aise en tout cas ils ne font pas état d'un malaise ce qui a été le cas par exemple une jeune Kat DRH qui disait qu'elle avait été très mal à l'aise dans un milieu de cadre dans un milieu pardon de siège social en disant ah ben voilà j'étais un peu intimidé etc cette gestion en fait de cadre ou de cadre dirigeant elle va être beaucoup plus valorisée du côté elle va être plutôt très valorisée du côté des cadres des ressources humaines qui occupent des positions élevées alors quelles étaient mes intuitions de recherche quand j'ai commencé mon enquête en fait moi j'avais travaillé en master sur le syndicalisme le syndicalisme à la CGT je m'étais intéressée pas mal dans ce contexte là à la question des conflits au travail et donc j'étais intéressée de poursuivre en thèse sur cette question mais surtout en m'intéressant en conflits au travail j'ai découvert qu'il y avait très peu de travaux sur la gestion de ces conflits par les directions d'entreprises et ça me semblait être un point intéressant parce que source de discours très contradictoires et très polarisés sur d'un côté voilà le dialogue social où tout aurait changé il n'y a plus de conflits etc le monde de demain et puis de l'autre les travaux sur la répression syndicale etc et donc je trouvais intéressant d'aller voir de ce côté là sur un terrain qui avait été peu étudié en fait par la sociologie Olivia Folie en vous écoutant je pense à ce que disent les DRH je suis enseignant-chercheur dans une responsable de formation de Master RH dans une école de communication donc forcément ça revient un peu au regard et les professionnels qui interviennent valorisent pas mal les aspects marketing DRH marque employeur etc dans leur métier donc là c'est pas ressorti dans votre exposé je voulais savoir si dans les expériences de contenu du travail des DRH que vous avez alors c'est plutôt dans les entretiens que dans l'analyse statistique est-ce que ça c'est un élément qui fait partie de leur activité est-ce qu'ils en parlent est-ce que c'est valorisé ou est-ce que c'est considéré comme un travail un peu noble et puis j'ai aussi attrapé dans votre exposé l'idée qu'il y avait un goût ou un dégoût pour la relation sociale j'avais envie d'en savoir plus et est-ce que aussi vous avez des analyses concernant au cours de la trajectoire le goût ou le dégoût du métier parce que ces responsables sont amenés à gérer des choses qui peut-être sont difficiles en termes de conflits puisqu'il est aussi très difficile sur le plan personnel les valeurs on est pour une stratégie d'entreprise qui va combien plus de moins les dossiers qui se sentaient au travail aussi j'avais envie d'en savoir plus sur les points d'option puis j'aimerais bien qu'on entend des étudiants aussi parce que c'est une rencontre avec beaucoup d'étudiants qu'est-ce que ça fait d'écouter cette présentation par rapport à vos présentations pour la suite je réponds oui alors sur ces activités de marketing RH marque employeur c'est pas quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé parce que dans mes entretiens j'accède plutôt justement sur les activités de gestion des relations sociales plutôt que sur le développement RH on va dire au sens au sens large dans l'entreprise où j'ai fait un stage il y avait un autre stagiaire qui était là justement pour développer le marketing RH donc c'était très intéressant parce que il y avait aussi des difficultés en fait de positionnement vis-à-vis du service marketing enfin derrière il y avait aussi des enjeux internes assez importants et voilà il y a eu ce stagiaire qui est venu trois mois pour refondre complètement notamment le profil LinkedIn du staff de l'équipe RH donc ça restait quand même le genre d'activité qui n'est pas dévalorisée parce qu'il y a l'idée que justement ce sont des activités importantes à valoriser et qu'il faudrait prendre le temps mais qu'en fait on n'a jamais le temps de faire et du coup dans cette entreprise-là c'était un petit peu ça c'est-à-dire c'était une activité à la fois considérée comme importante mais en fait par rapport aux urgences de la gestion quotidienne de l'entreprise mis un peu un petit peu de côté mais voilà je vous réponds avec un cas mais c'est vrai que ce n'est pas quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé alors sur cette question des points de rupture du rapport au métier et des éventuelles de l'usure professionnelle éventuelle que peut que peut susciter le métier ou des points de rupture qui peuvent qui peuvent exister j'ai consacré un article à cette question dans la nouvelle dans la nouvelle revue du travail un article dans lequel justement j'analyse une trajectoire de désengagement en fait d'un DRH donc sur une période assez courte donc c'est un entretien donc rétrospectif d'une personne qui me raconte voilà un de ses premiers enfin son premier poste en fait son premier poste de DRH dans les années 1990 où il arrive extrêmement enthousiaste un DRH formé en psychologie clinique qui arrive à l'âge à peu près de 32 ans dans cette entreprise après une première partie de carrière où il est monté petit à petit justement il entre étant diplômé en psychologie il entre par les missions de recrutement puis il va faire un peu de formation etc accéder à des postes de directeur de développement et puis il a cette opportunité là de devenir DRH dans une entreprise de la distribution spécialisée en photographie entreprise française à peu près à peu près 500 personnes quand il entre en plein développement etc et donc en fait il entre extrêmement enthousiaste et 5 ans après il va démissionner enfin il va négocier son départ mais en subissant un petit peu cette négociation et donc l'objet de l'article c'est de comprendre en fait justement qu'est-ce qui produit l'engagement au travail puis le désengagement à travers un récit très détaillé en fait de cette expérience là et en l'occurrence le point de décrochage ça va être à un moment donné le rachat en fait d'une entreprise concurrente par cette entreprise entreprise dans laquelle contrairement à l'entreprise de départ il y a des syndicats très forts très bien organisés très combattifs et face auxquels le DRH va être complètement démini en fait étant très isolé vis-à-vis du reste de l'équipe de direction pas formé en droit et puis avec pour mandat en fait de complètement neutraliser les syndicats alors même que le rapport de force n'est pas là en fait et donc ça va être une source en fait de souffrance au travail dans son cas qui va l'amener petit à petit à la démission et je trouve ça assez intéressant en fait de ne pas concevoir seulement le désengagement comme un acte psychologique mais d'essayer de comprendre justement qu'est-ce qui dans l'organisation aussi du travail de gestion la division du travail avec le reste de l'équipe de direction le type de tâche qui est demandé etc. peut produire ce type de désengagement donc c'est surtout à partir de ce cas là que j'ai pu travailler sur ces questions c'est assez difficile d'aborder enfin moi j'ai trouvé en tout cas que c'était assez difficile d'aborder cette question des points de rupture ou des doutes avec des acteurs RH en activité qui vont plutôt avoir une mise en scène d'eux comme étant à la fois occupant une position stratégique n'ayant aucun doute vont beaucoup défendre en fait aussi l'entreprise dans laquelle ils travaillent alors parfois avoir des discours plus critiques sur des entreprises où ils ont travaillé par le passé mais voilà il y a toute une mise en scène aussi de soi et aussi une idéologie des cadres de direction où voilà montrer ses doutes ça se montrait faible etc. qui fait que c'est pas forcément facile de refusir ce type de discours est-ce que ça vous percule dans vos représentations de vos professionnels des RH est-ce que ça donne envie de faire ou de continuer à faire des ressources humaines oui ? oui par rapport à votre dernière remarque dans le monde des RH on considère qu'il y a un peu deux profils il y a le profil développement des RH donc des gens qui sont là pour accompagner les gens qui développent l'entreprise qui est en croissance développer ses compétences les effectifs etc. qui ont des idées qui sont dans l'ingénierie pédagogique l'ingénierie RH etc. et puis il y a des gens qui ont le profil plutôt caricaturant un peu coupeurs de tête très juridiques qui vont au conflit qui gèrent des plans sociaux et qui sont là pour pour élaguer et remettre opéré et finalement souvent les directions générales changent de profil au moment où l'entreprise bascule d'une phase à l'autre pour une raison X donc on peut penser qu'en ce moment chez Air France par exemple ça pourrait être plutôt un peu le profil coupeurs de tête mais il y a d'autres boîtes heureusement où on est complètement en croissance parce que c'est la folie et il faut trouver des talents il faut les former il faut accompagner etc. et du coup ce que vous disiez sur le désengagement enfin moi ça ne me surprend pas c'est à dire que si l'entreprise rentre dans une autre logique à un moment parce qu'il y a un rachat parce qu'il faut restructurer je ne sais pas quoi mais pour moi c'est un autre profil de RH et puis il y a des cycles et les gens bougent aussi d'eux-mêmes c'est à dire que quand l'entreprise passe de développement à restructuration les gens qui étaient là avec le profil développement ils partent en fait parce que ça devient insupportable pour eux et comme ils partent on recrute des gens qui viennent là qui ont une expérience de sabrage dans notre boîte parce qu'ils arrivent de chez Peugeot ils arrivent de là ou de là et puis on les recrute jusqu'à ce qu'on ait fini tout ça et qu'on repasse dans le cycle développement je ne sais pas si vous avez ressenti des choses comme ça ou si ça fait écho à d'autres expériences oui tout à fait et aussi il y a un élément sur lequel j'aimerais bien continuer à travailler que j'ai commencé un petit peu à aborder dans ma thèse c'est justement ce développement du management de transition donc là c'est plus radical encore c'est à dire ça va être des managers RH qui vont être embauchés sur des missions courtes de quelques mois à un an voire deux ans et qui vont circuler d'entreprise en entreprise en ayant des profils très spécialisés sur par exemple gérer une fermeture de site sur alors ça peut être plus rarement des fois c'est des missions plutôt orientées développement mais c'est quand même plus rare et en fait dans les logiques de recours à ce type de prestations qui sont quand même très coûteuses en fait pour les entreprises ce qu'on m'a expliqué c'est de dire bah en fait parfois il n'y a personne en interne qui veut faire le travail soit parce que les personnes n'ont pas les compétences juridiques très pointues en droit du travail etc soit parce qu'elles ne souhaitent pas en fait s'engager dans une mission de réduction des effectifs ou autre et donc effectivement il y a cet effet de raccourcissement des durées de présence avec des effets de spécialisation de certains acteurs soit sur plutôt un volet restructuration soit sur un volet relations sociales difficiles il y a aussi des managers de transition qui font toute leur carrière enfin leur deuxième partie de carrière sur ce type de créneau donc ça c'est tout à fait c'est tout à fait vrai après je ne suis pas sûre que cette opposition elle recoupe complètement l'opposition entre développement RH et gestion des relations sociales parce que des personnes côté développement RH et qui sont plutôt dans la gestion de la relation individuelle avec les salariés peuvent aussi être amenées à gérer des licenciements etc et puis des personnes côté relations sociales peuvent être dans des entreprises très avancées du point de vue enfin voilà elles peuvent être dans des entreprises plutôt progressistes et ils se trouvent qu'au contraire elles apportent enfin j'en ai rencontré des RH plutôt sur des missions relations sociales qui mettent en lien leur groupe pour les relations sociales avec des valeurs humanistes etc etc l'idée qu'on peut concilier comment dire l'économique et le social les intérêts de l'entreprise et les intérêts des salariés etc donc je ne pense pas que ça recoupe complètement cette opposition là mais c'est sûr que les changements de conjoncture économique ou les changements brutaux de politique des directions générales ont des effets très forts en fait sur la manière dont les cadres des ressources humaines s'engagent au travail bien s'il n'y a pas d'autres questions on va te remercier infiniment pour l'intervention il y a peut-être pour les étudiants il faudra donner du temps le cours que j'ai un documentaire que sur l'étude qui s'habitue je serai grand je serai RH qui vous donne des éléments je pense assez intéressants c'est peut-être pour les étudiants de l'ESSEC sur ce qu'attendent les professionnels de leurs étudiants justement pour le coup ça permet de démystifier aussi l'idée selon laquelle ce qui est d'importance c'est d'apprendre les techniques RH je pense que c'est plutôt sur le fait qu'ils attendent des étudiants qui soient capacités de produire une analyse réflexible de leur contexte donc c'est un documentaire du Nord qui est plutôt intéressant pour vous pour vous projeter à la façon de métier et sur le type de formation qui y mène merci encore beaucoup Chloé ça sera de France et ça va écho à faire des choses que Chloé a dit ce soir merci beaucoup et la prochaine séance Bled c'est David Corpasson ça je sais 18 novembre 18 novembre c'est l'âge que j'ai vu 18 novembre ici même donc David Corpasson qui est professeur à l'école de management de Lyon et qui vient nous présenter son ouvrage il est c'est les cannibales en costume c'est ça le titre les cannibales en costume c'est un titre un peu mystérieux il faut venir il faut venir à la conférence il faut venir l'écouter merci à vous 18 novembre voilà merci je te voyais un petit t-shirt j'ai eu peur de ça je vais t'amener malheureusement merci